donc bonjour pour une nouvelle vidéo de l'univers de léna j'espère que vous allez bien vidéo tant attendu sur youtube parce que j'en ai pas parlé sur tik tok ça va être une vidéo faq voilà donc vous avez posé des tas de questions là là et là voilà donc j'ai pas rempli toute la page et le derrière j'ai pas rempli toute la copie double donc ça c'est des copies d'eau qui me reste de quand j'étais au lycée il ya deux ans j'ai gardé des copies double voilà bref c'est pas ça le sujet on va commencer par la première question c'est parti quels sont tes loisirs je tiens à préciser entre parenthèses que je n'ai pas écrit les pseudos la question est égale à qui l'a posé ça aurait été trop long je n'ai pas écrit les pseudos que les questions voilà c'est tout fermé la parenthèse quels sont tes loisirs alors j'aime bien lire j'aime bien faire du lire faire du dessin regarder des vidéos faire des vidéos faire des lives faire des tic tac faire de la smr faire des sorties avec des amis voilà c'est cool après pourquoi as-tu voulu faire des vidéos à la base c'était pour faire des films playmobil filmer mes playmobil et après vu que j'ai arrêté de jouer au playmo là il ya trois là il ya un an j'ai vendu tous mes playmobil et ça fait trois ans que je jouais plus avec mes trois ans que je m'en servais plus autant les données sur une brocorde et tout a été pris voilà et bah c'est les plis mobiles qui m'ont fait commencer les vidéos et après j'ai voulu faire autre chose quand j'ai arrêté les plis mobiles diversifier faire du fun faire des dégustations faire des blogs faire des halls faire plein d'autres trucs voilà j'ai jamais voulu arrêter ma chaîne et tant mieux d'ailleurs parce que ça marche elle marche à quel âge alors il y en a ils vont me dire comment dire non c'est pas vrai tu mens alors non je ne mens pas sur mon âge j'ai 20 ans là je suis entrée dans la vingtaine le 26 novembre donc là c'est passé il ya quelques semaines voilà j'ai bien 20 ans et je vais pas montrer ma carte bleue pour justifier ou pour vous prouver que j'ai 20 ans ça sert à rien et en plus il ya ma vie privée dessus donc c'est pas la peine voilà c'est tout qu'est ce qui t'a poussé à faire de l'ASMR bah en fait bah à chaque fois enfin moi j'écoute de l'ASMR pour m'endormir ou dans la journée même quand je fais des live hier j'étais en live sur youtube et je regardais en même temps sur mon ordi sur mon pc portable de l'asms pour me détendre pendant que je faisais un live il y en a ils peuvent témoigner en commentaire ils étaient là j'écoutais de l'ASMR en live hier matin oui hier après midi voilà ce que j'ai fait de live sur youtube hier matin hier après midi voilà et bah j'ai voulu faire comme les autres voilà c'est tout et j'ai voulu acheter un micro ASMR mon père me l'a commandé pour mon anniversaire et là je l'ai eu et du coup en ce moment je m'éclate je fais plein de vidéos ASMR donc c'est trop trop bien voilà tu aimes bien Beyoncé Léna alors désolé mais non je n'aime pas Beyoncé après il y a une chanson que j'aime bien d'elle c'est Diamonds tu crois j'allais boire que Diamonds mais sinon j'aime pas j'aime pas du tout excusez moi il y a mon chat qui avait faim je suis allée lui donner à manger rien de grave alors du coup voilà du coup j'aime pas Beyoncé mais c'est mon avis c'est mon choix si vous aimez Beyoncé c'est très bien je vais pas vous critiquer mais moi j'aime pas chacun ses goûts comme on dit quel est ta ou ton chanteur chanteuse préféré déjà dans les hommes il y a Stromae Chloé de Capeo je pense enfin ouais non Stromae ouais après il y a qui il y a celui qui chante la chanson Parapluie J-E-C-K mais c'est pas mon chanteur non c'est pas mon chanteur préféré mais j'adore la chanson Parapluie qu'il a sorti là récemment je sais pas pourquoi mais j'adore la chanson bah on va dire Stromae côté homme et côté femme Jane Luan Clara Luciani et Santa aussi Samantha ou Santa elle s'appelle Samantha je sais plus comment mais son nom de scène c'est Santa et récemment elle a fait une chanson pop-corn salée et je l'adore la chanson voilà voilà c'est quoi ton rêve ? mon rêve c'est que je suis jamais allée pas de critique hein en commentaire je suis jamais allée chez Disneyland Paris et mon rêve c'est d'aller là-bas pour la première fois de ma vie avec ma femme avec ma mère mon beau-père ou avec mon père ou avec des amis mais voilà j'y suis jamais allée et je rêve d'aller là-bas voilà c'est super donc voilà après mon rêve c'est de rencontrer mes idoles ceux de qui je suis fan sur les réseaux les chanteuses les chanteurs Stromae je l'ai déjà rencontré j'ai été voir un de ses concerts mais enfin je l'ai vu de loin et j'ai pas pu après faire des autographes ou aller lui parler parce qu'il y avait trop de monde il y avait 10 millions de personnes c'était énorme après j'ai déjà vu sur scène la chanteuse Tal et j'ai pu aller faire une dédicace prendre une photo et parler un peu avec avec elle elle était très sympa par contre j'étais petite je m'en rappelle pas c'était au Havre j'étais petite je devais avoir 8 ans je sais plus mais j'étais petite voilà après j'aimerais rencontrer Tibone Shape Juju Fit Cat Nolito et sa mère Swan et Néo Atelier Droxane plein de Youtubers et Tiktokers que j'aimerais rencontrer même les ASMR artistes j'aimerais bien rencontrer Vanuki Althean ASMR Kelly Rose ASMR Cat Folly ASMR Amira ASMR Elisa ASMR plein d'ASMR artistes que j'aimerais rencontrer Nicolas M Relaxation voilà plein de gens pourquoi tu as commencé Youtube alors là c'est pareil pourquoi tu as voulu faire des vidéos mais je vais quand même y répondre j'ai voulu commencer Youtube pour les Playmobil j'avais des Playmobil et je voulais faire des films j'arrêtais pas de voir des films Playmobil sur Youtube même sur Tiktok il y en a ils font des vidéos Playmobil et je voulais trop faire comme eux des films du coup je m'inspirais de certaines chaînes Youtube ou comptes Tiktok pour faire des vidéos et voilà et après j'ai et là ça fait 3 ans 4 ans que je joue plus au Playmobil 3-4 ans et je les ai vendus à une brocante j'ai plus aucun Playmobil excusez moi j'ai attrapé froid j'ai le nez bouché et la voix enrouée donc c'est super enfin non c'est pas super pour le coup mais voilà donc j'ai voulu commencer Youtube pour les Playmobil et après j'ai arrêté les Playmobil je les ai vendus j'ai arrêté de jouer avec et j'ai fait d'autres vidéos j'ai voulu continuer ma chaîne diversifier les vidéos pour vous divertir des vidéos fun des vidéos dégustation des vidéos challenge des vidéos haul des vidéos vlog des trucs comme ça quoi pourquoi tu as commencé Youtube quel est ton jeu vidéo préféré préféré ah oui non ça j'ai déjà lu quel est ton jeu vidéo préféré alors sans hésiter moi c'est un jeu vidéo pour la Switch et je dirais Animal Crossing New Horizons celui de la Switch le seul de la Switch Animal Crossing voilà c'est celui là mon préféré quel est ton ketchup préféré oui donc là on parle de la marque quel est ton ketchup préféré la marque de ton ketchup préféré alors moi je dirais Amora ou Bouton d'or le Bouton d'or il est très bon et Amora il est très bon Amora et Bouton d'or quelle est ta marque de cosmétiques préférée alors là il y en a qui le savent c'est Yves Rocher et rien d'autre Yves Rocher moi je vais que là-bas ma mère pareil Yves Rocher c'est quoi ta série préférée je suis désolé j'ai la voix cassée ma série préférée pour ceux qui ne savent pas ceux qui ne le savent bah c'est bien vous le savez déjà mais ceux qui ne savent pas ma série préférée c'est Dr Queen femme médecin vous allez me dire ouais c'est une série de l'antiquité elle est vieille comme la qui maison dans la praille c'est nul c'est vieux c'est moche bah non moi je trouve pas que ce soit nul ni moche je préfère Dr Queen femme médecin que la petite maison dans la prairie dans la petite maison dans la prairie ça fait que de pleurnicher ça fait que de parler du seigneur il n'y a rien qui se passe c'est sur la même famille à chaque fois alors que dans Dr Queen femme médecin dans tous les épisodes qu'il y a c'est aussi sur la famille Dr Queen Sully Matthew Colin Brian et Cathy oui c'est beaucoup sur cette famille là mais en dehors c'est il y a aussi des épisodes sur un personnage sur un personnage de la ville un épisode sur Grace un épisode sur Horace un épisode sur Myra un épisode sur Jake un épisode sur Hank un épisode sur Lorraine Bray un épisode sur Dorothy Jennings un épisode sur le révérend Johnson Timothy et un épisode sur chaque personnage et c'est pas que sur la famille et ils parlent pas que du seigneur et ils font pas que de pleurnicher voilà il y a de l'action dans Dr Queen on voit des combats on voit l'armée on voit les indiens il y a de l'action et dans Dr Queen c'est une femme médecin et à l'époque les femmes médecins n'étaient pas acceptées et elle elle a réussi à se faire accepter dans la ville où elle allait il fallait plusieurs années pour qu'elle se fasse accepter par tous les habitants du village et elle s'est fait des amis Grace et Dorothy et dans la saison dans la frérie c'est un médecin homme donc là les hommes ça passe mais moi je préfère Dr Queen parce que c'est une femme médecin voilà j'adore cette série c'est comme ça c'est quoi ton film préféré ? sans hésiter je dirais Le Manoir Hanté celui qui est sorti là en 2023 au cinéma Le Manoir Hanté Unted The Mansion Unted The Mansion Le Manoir Hanté c'est quoi ton Disney préféré ? alors dans les classiques je dirais Bobby ne me demandez pas pourquoi c'est Bobby Bobby le numéro 1 ou le numéro 2 Bobby et mon Pixar préféré là c'est pas marqué mais je vais quand même le dire c'est Coco avec les squelettes mexicain Nemo et Ininstructible aussi et à Toy Story aussi voilà c'est quoi ton dessin animé préféré ? j'en ai plein il y a Les Malheurs de Sophie La Famille Pirate Bob l'Eponge les Total Spice Scooby-Doo aussi j'en ai plein c'est quoi ton couple Disney préféré ? ah oui quel couple je préfère chez Disney ? moi c'est mon avis ceux que je préfère c'est Aladdin et Jasmine je les adore je les adore ils sont trop mignons voilà mon couple préféré Aladdin et Jasmine dans le dessin animé pas dans le film le film je ne l'ai pas aimé mais le dessin animé Aladdin enfin le vrai Aladdin le dessin animé j'ai adoré le 1 et le 2 et c'est Jasmine et Aladdin excusez-moi j'ai dû me moucher le nez j'avais le nez encombré c'est quoi ton plat préféré ? alors sans hésiter c'est le couscous pour ceux qui le savent déjà bah c'est bien et ceux qui ne savent pas c'est le couscous j'adore le couscous maison ou quand on voit au restaurant un couscous maison c'est très bien j'adore le couscous quel est ton c'est quoi ton fruit préféré ? sans hésiter c'est la fraise je ne sais pas pourquoi mais c'est la fraise c'est quoi ton légume préféré ? sans hésiter c'est la patate douce je ne sais pas pourquoi mais c'est la patate douce depuis quel âge tu fais du dessin ? depuis que j'ai 2 ans à 2 ans je commençais déjà à faire du gribouillage du dessin et je n'ai pas arrêté de dessiner jusqu'à mon âge aujourd'hui jusqu'à de 2 ans à 20 ans je n'ai pas arrêté de dessiner depuis l'âge de 2 ans je fais du coloriage je dessine voilà ça fait beaucoup alors ça fait combien de temps que tu as ton chat ? ça fait 11 ans mon chat a 11 ans ça fait 11 ans que je l'ai avec moi alors ton chat a quel âge ? mon chat a 11 ans voilà je viens de le dire est-ce que ton chat c'est celui que tu as sur la coque de ton téléphone ? alors il y en a ils ne savent pas que sur la coque de mon téléphone je n'aurais pas mis un chat d'un voisin ou le chat d'un autre c'est bien le mien qu'est-ce sur ma coque la mienne c'est une fille c'est une femelle c'est elle c'est bien mon chat ça je n'aurais pas mis le chat de n'importe qui sur ma coque voilà parce que ma coque je l'ai à la vie voilà voilà j'ai été sur un site coque personnalisé le premier site sur google j'ai téléchargé la photo et je l'ai ma mère me l'a commandé et par contre elle est arrivée tard je l'ai reçue au bout de deux mois j'ai attendu deux mois avant de l'avoir mais ça c'est pas grave excusez-moi j'ai remis la coque derrière c'est mieux j'ai pas envie que mon téléphone il tombe mais il se casse alors où achètes-tu tes pop alors chez Auchan chez Super U Intermarché Leclerc Carrefour Micromania et aussi sur internet Amazon la Fnac Cultura aussi sur Vinted il y a des figurines pop pas chères mais j'ai jamais acheté sur Vinted pour l'instant je verrai bien voilà tu écoutes quel ASMR artiste ? alors Tom ASMR le deuxième les deux Tom ASMR Tom ASMR sa copine elle s'appelle Lola Lola ASMR eux deux je les écoute il y a Tom ASMR le compagnon de Althean ASMR eux deux je les écoute Vanuki ASMR Kelly Rose ASMR Kat Foli ASMR Elisa ASMR Amira ASMR ASMR Kali qui d'autre ? là c'est déjà pas mal je sais plus qui c'est que j'écoute d'autre bon on va dire ceux-là parce qu'après je sais plus mais c'est déjà pas mal quel est ton dessert préféré ? sans éditer pour moi c'est la mousse au chocolat je suis une grosse gourmande mais la mousse au chocolat du restaurant ou même celle qu'on fait à la maison fait maison la mousse au chocolat je suis une grosse gourmande j'adore ça voilà quand elle est bien faite voilà tu te maquilles à quelle fréquence ? alors là ça veut dire pour ceux qui ne savent pas si je me maquille souvent jamais pas assez rarement très peu je me maquille souvent pour faire des vidéos et quand il y a des occasions quand je sors à la fête quand je fais la fête là pour Noël je vais me maquiller le nouvel an pareil quand j'ai fêté mon anniversaire je me suis maquillée à chaque fête même à pas que je me maquille machin voilà mais sinon des fois je me maquille pour faire des vidéos des vidéos de transition ou des vidéos voilà c'est tout est-ce que tu écoutes du Mugbang ? alors Mugbang c'est des gens qui dégustent un plat ASMR Mugbang ou même temps que ce soit ASMR ils dégustent des plats Mugbang alors oui je regarde beaucoup de Mugbang surtout avec les chinois quand ils mangent des plats des burgers des théopouki des champignons des oeufs j'adore ça les Mugbang surtout quand c'est les chinois qui dégustent des plats comme ça j'adore les Mugbang donc oui je regarde et j'écoute du Mugbang des Mugbang quel est ton ASMR artiste préféré du moment ? alors sans hésiter là c'est sur TikTok et YouTube que je la suis je dirais Kelly Rose ASMR je ne sais pas si elle passera par là je me suis abonnée à sa chaîne YouTube et je lui ai dit en live TikTok que je m'étais abonnée à elle sur YouTube et que ma chaîne c'était l'univers de Lena mais je crois qu'elle n'a pas capté mais ce n'est pas grave du coup c'est Kelly Rose ASMR voilà je la mentionnerai dans la description voilà c'est elle Kelly Rose ASMR pour moi en ce moment c'est la meilleure je n'écoute que elle il y a aussi son mari Wolf Kiss il a commencé la ASMR et il fait très bien de la ASMR aussi bon voilà ça va mon chat ? voilà voilà il y a mon chat qui est là-bas en train de dormir sur une chaise mais c'est pas grave quelle est ta chanson préférée du moment ? alors Pardonne-moi de Louane j'aimerais que tu me pardonnes pardonne-moi si parfois je déconne voilà Pardonne-moi de Louane en ce moment je la kiffe la chanson je fais que de l'écouter en boucle voilà quel est ton livre préféré en ce moment ? alors là pour mon anniversaire on m'a offert le livre un livre qui s'appelle Sans filtre de Juju Fitcat et je dirais Sans filtre de Juju Fitcat c'est mon livre préféré du moment je n'ai pas fini de le lire je suis à la moitié du livre je continue de le lire chaque jour mais là là non je le ferai peut-être cet après-midi ou ce soir avant de dormir voilà du coup c'est le livre sans filtre de Juju Fitcat mon préféré en ce moment quelle est ta série préférée sur Disney Plus ? sans hésiter je dirais sur Disney Plus les Simpsons les Simpsons je suis trop fan de cette série je suis en train de me la faire en ce moment elle est trop bien les Simpsons j'adore les Simpsons quelle est ta série préférée sur Netflix ? alors je dirais Un soupçon de magie pour ceux qui connaissent un soupçon de magie c'est trop bien j'adore as-tu des frères et sœurs ? si oui combien ? alors j'ai pas de sœurs j'ai que deux frères deux grands frères j'en ai deux comment s'appellent tes neveux ? et ils ont quel âge ? alors mes neveux j'en ai trois deux garçons et une fille ils sont frères et sœurs le premier il est en quatrième l'année prochaine il passe en troisième ça passe très vite il va déjà être en troisième c'est un ado voilà il a il doit avoir quatorze ans quinze ans treize ans je sais plus par là-bas entre treize et quinze ans après au milieu c'est la fille valentine ah oui non du coup le premier s'appelle Théodore et il est entre treize et quinze ans il est en quatrième il va passer l'année prochaine en troisième après au milieu il y a sa sœur valentine et elle a dix ans elle a dix ans et elle est encore en primaire elle est en CM2 je crois et après nos petits derniers alexandre il a sept ans voilà il a sept ans tu as combien de figurines pop et quels personnages j'en ai trente deux alors j'ai Pinocchio j'ai péto j'ai mini criquet le chat et le poisson dans Pinocchio le génie de Aladdin Jasmine la princesse aurore la princesse belle la princesse réponse la princesse Elsa la princesse Anna la princesse blanche neige la princesse cendrillon la méchant traîne de blanche neige la méchante belle cendrillon on a dit Dremaine Harry Potter Hermione Granger et Ron Weasley Peter Pan la fée clochette Alice au pays des merveilles le lapin blanc de Alice au pays des merveilles Minnie Mouse Mickey Mouse la petite sirène en humaine la petite sirène en sirène Bambi Elastigirl des inestructibles et Buzz l'éclair et je crois que c'est tout c'est déjà bien voilà voilà quelle est ta couleur préférée ? alors moi pour ceux qui le savent c'est très bien mais ceux qui ne savent pas c'est comme le t-shirt buvé Coca-Cola c'est le violet comme cette gomme qui fait gommer taille crayon le violet voilà as-tu un travail ? alors non pas encore mais j'en aurai bientôt un et ce sera de la blanchisserie je travaillerai en blanchisserie qu'est-ce que la blanchisserie ? c'est un métier où on travaille avec le linge on met le linge dans une machine à laver on le récupère on le met dans des séchoirs et après on le repasse on le plie et on le met sur des chariots la blanchisserie c'est tout ce qui a rapport avec le linge le repassage le linge les machines la lessive tout ça voilà tu préfères les fruits ou les légumes ? les légumes voilà cette page là c'est fini on passe à celle là j'espère que la vidéo va pas se couper avant la fin c'est quand que tu feras ta prochaine vidéo ASMR bah là j'en ai fait sur TikTok et je vais les poster après sur YouTube donc ce sera là après la vidéo dans je sais pas dans une heure dans 30 minutes on verra bien ah non c'est quand tu feras ta prochaine vidéo ASMR avec des faux-ongles j'ai mal lu pardon je vais attendre je vais attendre de commander des patchs pour faux-ongles sur internet ce sera moins pénible à enlever parce que là les seuls faux-ongles que j'ai mis je les ai gardés 3 heures et j'avais mis de la colle à faux-ongles et j'en ai bavé pour les enlever tremper dans le dissolvant pendant 20 minutes les mettre sous l'eau chaude et en plus les ongles se sont abîmés c'était des ongles de chez Action ils étaient trop beaux violets avec des petits cœurs mais c'est pas grave j'en ai d'autres en réserve donc voilà dès que j'ai des patchs dès que je commande des patchs sur internet bah je mettrai des faux-ongles et les patchs ça dure une journée voilà et ça fait pas mal aux ongles tu peux même arracher avec le patch et ça fait pas mal ça fait rien c'est quoi ton instrument de musique préféré ? alors sans hésiter c'est le piano j'adore le piano je ne sais pas en faire quelques petits morceaux au clair de la lune à vous dire je maman c'est des trucs comme ça tout simple le piano c'est quoi ton influenceur préféré ? ou influenceuse ? Nolito Mimilita enfin Émilie la mère de Nolito Jujufika Thibaut Hinchem L'atelier de Roxane Swan et Néo alors là j'en ai tellement du haut Nico Capone j'en ai plein j'en ai plein j'ai bugué là mais c'est pas grave c'est quoi ta fête préférée ? alors sans hésiter c'est la fête de Noël justement ça arrive là à la fin de la semaine dans quelques jours moi c'est Noël ma fête préférée je ne sais pas pourquoi mais c'est Noël tu aimes bien les animés ? si oui lesquels ? alors il y a un seul animé que j'adore c'est mon préféré j'ai les trois tomes les trois livres et j'ai le DVD ça s'appelle Les Enfants Lou Amé et Yuki Les Enfants Lou Amé et Yuki voilà tu habites dans quel département ? là chez ma mère dans le 76 en Seine-Maritime en Normandie tu habites en France ? oui j'habite en France en Normandie tu fêtes Noël chez ta mère ou chez ton père ? je fête toujours Noël chez ma mère et chez mon père je fête le Nouvel An le 31 décembre chez mon père le 24 et le 25 chez ma mère enfin avec ma mère chez la famille de ma mère chez ma mamie avec ma tata mon tonton mes cousins voilà ma mère tout ça et Nouvel An chez mon père avec que des amis à mon père voilà ta boisson préférée alors comme soda l'oasis et comme jus de fruits le jus d'ananas il y a l'eau aussi mais l'eau ouais voilà tu veux faire quoi comme métier plus tard ? ça bah c'est voilà j'aimerais travailler en blanchisserie la blanchisserie je réexplique c'est tout ce qui est par rapport avec le linge est-ce que tu aimerais avoir des enfants plus tard ? oui j'aimerais bien en avoir combien ? bah deux une fille et un garçon les deux sexes voilà si oui combien ? ah oui bah deux une fille et un garçon c'est quoi ta fleur préférée ? alors moi c'est la rose la rose rouge enfin la rose rouge la rose rose la rose jaune la rose la rose orange voilà comment tu te vois dans comment te vois-tu dans dix ans ? dans ton évolution professionnelle sur les réseaux des projets ou autres ? très bonne question professionnelle bah attendez je me vois travailler déjà en blanchisserie je me vois vivre avec ma mère dans une future mais enfin quand on aura déménagé dans notre future maison où je me vois vivre seule dans un appartement avec mon chat ou avec d'autres animaux un chien on verra avec des enfants peut-être non je rigole voilà avoir passé mon permis à avoir ma voiture évidemment pour me déplacer où j'ai envie arrête de demander à ma mère est-ce que tu peux m'emmener là ? est-ce que tu peux m'emmener là-bas ? voilà j'aurai ma voiturette ma voiture donc voilà c'est super sur les réseaux bah encore ma chaîne YouTube et TikTok aussi j'espère que dans 10 ans j'aurai les 100k même avant 10 ans que j'aurai mon trophée YouTube j'aimerais bien donc voilà et des projets bah je sais pas des projets de vidéos YouTube dégustation de produits Cordymix Haul Temu Haul Amazon je commanderai des figurines pop par internet donc je ferai un unboxing un haul de ce que j'ai reçu comme figurines pop voilà et autre bah je sais pas on verra bien quel est ton magasin préféré ? alors sans hésiter je dirais Action parce que c'est pas cher il y a plein de produits que j'adore Action et je suis capable de dévaliser le Action c'est vraiment pas cher c'est trop bien Action quel est ton fast food préféré ? alors moi c'est McDonald's McDo quels sont tes Kinder préférés ? alors moi c'est les Chocobons classiques ou Chocobons au chocolat blanc quels sont tes bonbons préférés ? alors moi c'est les Coca-Cola qui piquent ou qui piquent pas les Happy Cola voilà les petits Coca-Cola vous savez qui piquent et qui piquent pas les Happy Cola c'est quoi ton objectif d'abonner ? sur Youtube ce serait d'atteindre les 100k pour que je puisse avoir un trophée voilà à quel âge tu as eu ta première relation amoureuse ? à 14 ans oui j'étais jeune as-tu un rêve d'enfant que tu as jamais réalisé ? quand j'étais petite je voulais aller chez Disneyland pareil je suis jamais allée et là j'aimerais y aller à mon âge voilà c'est ça le rêve que j'aimerais réaliser est-ce que tu aimerais faire maintenant ? qu'est-ce que ah oui ah non as-tu un rêve d'enfant que tu aimerais réaliser et est-ce que tu aimerais le faire maintenant ? oui oui j'aimerais le faire maintenant aller chez Disneyland pour la première fois de ma vie mais ce sera pas je pense que j'irai jamais ou j'irai toute seule ou avec une amie on verra bien voilà voilà qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre sur TikTok ? bah mes amis j'ai une amie qui m'a dit vas-y va sur TikTok c'est trop bien lance-toi tu verras et je me suis lancée et j'adore est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu lis nos anecdotes ? ah oui genre vos pires hontes vos meilleurs enfin voilà et moi que je vous dise les miennes et que c'est pas que je juge mais que qu'est-ce que j'en pense ? voilà pourquoi pas ? le métier de rêve que tu voulais faire quand tu étais petite ? alors le métier de rêve que je voulais faire quand j'étais petite je voulais être vétérinaire j'adore les animaux et déjà quand j'étais petite je voulais être vétérinaire ou assistante du vétérinaire voilà soigner les animaux vétérinaires quand tu étais petit non attends comment tu fais ton maquillage ? tu utilises quel produit ? alors du mascara de chez Yves Rocher du rouge à lèvres de chez Yves Rocher du fard à paupières soit de chez Yves Rocher soit de chez Action avec mes palettes j'ai pas de fond de teint j'ai pas de blush mascara du fard à paupières rouge à lèvres c'est très bien après j'ai des petits des tout petits pots de paillettes je peux mettre des petites paillettes là des petites paillettes en plus de mon fard à paupières des petites paillettes sur les joues voilà mais c'est tout je fais que ça est-ce que tu as eu des chagrins d'amour ? oui j'en ai eu quand j'étais petite enfin 14-15 ans et oui j'en ai eu des chagrins d'amour comme tout le monde je pense qui est ton crush dans les séries ? alors dans ma série préférée docteur Queen femme médecin j'ai un crush bah c'est Sully Byron Sully c'est Sully l'homme des montagnes dans Chica Vampiro c'est Mirko Vladimir la grande star du rhum des mondes des vampires Mirko Vladimir dans dans Assoption de magie c'est Nick le fils de bah c'est Nick après dans genre dans quelle autre série par exemple j'aurais un crush j'aurais un crush dans Fais pas ci fais pas ça celui qui joue le rôle de Christophe Lepic je trouve qu'il est mignon voilà dans la série Clem bah celui qui joue celui qui jouait Julien Julien Brimond le père de Valentin voilà le petit copain de Clem au début de la saison bah ça il clème après quoi d'autre bah c'est déjà bien dans les Simpsons mon crush Bart Simpson voilà Homer Simpson ma naître aussi non je rigole mais voilà alors quels sont tes priorités dans la vie rendre fière ma famille rendre fière mes amis que je sois fière de moi que je réussisse mes projets euh que bah que je que rapidement je passe mon permis pour être vraiment autonome parce que là j'en ai marre de dépendre de ma mère donc j'aimerais bien me déplacer moi-même faire les magasins quand j'ai envie aller au restaurant quand j'ai envie voilà aller au McDo aller au resto quand j'ai envie toute seule voilà travailler et avoir un appartement un mois plus tard voilà est-ce que tu sais dessiner alors là il y en a qui me connaissent pas oui je sais dessiner oui j'ai pas dit j'étais une pro mais je sais dessiner quel défaut tu détestes chez les autres l'hypocrisie ceux qui sont hypocrites qui disent un truc qui te disent un truc en face mais derrière ils disent l'inverse genre t'es belle derrière oh mais t'as vu comment elle est moche voilà ceux qui sont hypocrites je déteste loin de moi les hypocrites et les focs aussi tu t'appelles comment alors je m'appelle Léna L-E-N-A L-E-N-A 4 lettres Léna ton deuxième prénom c'est quoi alors moi mon deuxième prénom je m'appelle Angèle c'est pas par rapport à la chanteuse Angèle c'est mon arrière grand-mère elle s'appelait Angèle et je trouve qu'il est joli ce prénom Léna Angèle Maudo est-ce que tu es payé avec Youtube ah oui est-ce que tu es monotis est-ce que tu es monotisé monétisé pardon non je suis pas monétisé je vous jure je gagne zéro argent et je sais pas comment faire pour gagner de l'argent mais j'ai pas envie parce que Youtube ce sera pas mon métier si c'était mon métier les réseaux sociaux je je ferais tout ce qu'il faut pour être payé mais là non mon métier c'est la blanchisserie et rien d'autre être avec des collègues travailler dans au même endroit avec des collègues voilà est-ce que tu aimes lire oui j'adore lire combien as-tu déjà fait combien as-tu déjà fait et lesquels alors là je sais pas ce que j'ai marqué combien as-tu déjà fait et lesquels donc là j'ai oublié de mettre un mot donc je pourrais pas répondre à cette question on passe à ici maintenant et après ce sera terminé c'est quoi ton tracker préféré en ASMR alors moi c'est la chenille les balles anti-stress les brosses à cheveux les morceaux de bois les morceaux de bois le slime les pinceaux et les faux ongles le scratching tapping, scratching voilà as-tu des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'ASMR alors il faut être vous-même vous pouvez faire des vidéos avec votre téléphone ou avec une caméra il faut acheter un micro ASMR moi le mien il vient de l'Amazon il a coûté 50 euros de l'Amazon Zihalsun en noir et en plus ils mettent la ils donnent la bonnette avec dans le carton du micro il y a le câble pour relier le câble pour relier le téléphone au micro il faut acheter des écouteurs à fil ou un casque à fil pour le brancher sur le micro que vous puissiez entendre le son que ça fait quand vous faites le bruit des objets vous entendre parler et si c'est trop fort ou pas assez fort régler le son voilà vraiment il faut un micro déjà de base et plein de trackers du quotidien une éponge quoi d'autre un mouchoir un tout plat en liège un tout plat en bois une tasse une pop de pain un pot à crayon ou un pot de café vide vous faites du tapping dessus un pinceau même un pinceau pour la peinture je vais te passer du pinceau sur le visage quoi d'autre on a plein d'objets du quotidien une assiette une cuillère un gobelet un verre il y a plein d'objets du quotidien une bougie plein de trucs voilà être vous même avoir des objets et avoir un micro et et avoir et créer une chaîne à smr sur youtube ou sur tiktok et vous verrez si ça marche moi sur tiktok j'arrive presque à 500 abonnés et qui dit 500 abonnés dit que je peux faire des lives et du coup dès que j'ai les 500 abonnés je ferai des lives à smr sur tiktok évidemment et je choisirai des mots d'eau moi aussi voilà voilà est-ce que tu pourrais faire des vidéos à smr dégustation alors oui ça peut être bien je pourrais déguster quand j'aurai ma carte bleue j'irai acheter des produits chinois en magasin des petites boxes avec des nouilles des nouilles chinoises et pourquoi pas déguster ça en vidéo des produits chinois une boisson des nouilles chinoises on verra bien voilà voilà des boxes j'achèterai deux boxes de nouilles des nouilles au curry ou des nouilles aux légumes et après des nouilles je sais pas quelle sauce on verra bien voilà j'achèterai des produits chinois pour les déguster en faisant une vidéo à smr sur youtube et aussi sur tiktok voilà voilà c'est tout euh quels sont tes défauts ? les miens euh bah je suis pas à l'heure je suis pas ponctuelle j'arrive souvent en retard à mes rendez-vous mais ça voilà c'est moi euh que je traîne au lit le matin j'ai du mal à me lever des fois je peux rester au lit jusqu'à midi je flémarne je traîne au lit alors qu'on m'a dit que pour prendre le petit déjeuner il fallait se lever à 9h parce que moi des fois je me lève tard du coup je prends mon petit déjeuner à 11h et je mange mon repas du midi à midi je mange mon repas une heure après ou à midi et demi donc c'est pas bon le petit déjeuner une heure avant on mangeait encore après du coup on m'a dit de manger mon petit déjeuner à 9h de me lever à 9h et de manger mon petit déjeuner à 9h pas une heure avant de manger bon bah après quoi d'autre maladroite je fais souvent tomber des choses maladroite et après je crois que c'est doux peut-être aussi gênante ou aigrie ça c'est pas de ma faute voilà voilà est-ce que ça te dérange si des abonnés viennent te voir pour faire des photos ou papoter viennent me rencontrer dans la rue dans le magasin ah non moi ça me gêne pas j'adore ça j'adore vous parler j'adore faire des photos faire des autographes j'adore venez autant que vous voulez me voir ça me dérange pas mais vraiment comment s'appellent tes amis alors il y a Virginie Lorena Louise Cécile Lise Jennifer Jade après il y a qui Justine Cécilia et après je sais pas excusez-moi j'ai eu un bug après je crois que c'est tout j'ai eu une dizaine d'amis enfin bref enfin les amis que je vois ou même s'ils sont virtuels ça fait au moins 4 ans que je les connais et qu'on a le projet de se voir voilà alors combien as-tu d'amis bah j'en ai au moins une dizaine j'en ai Jennifer alors Jennifer Lise Louise Cécile Lorena Jade Virginie Justine Cécilia j'en ai 9 euh et après bah voilà j'en ai 9 ou 10 c'est bien c'est tes projets vidéos youtube alors c'est quoi tes projets vidéos youtube bah bah ça j'ai déjà répondu mais c'est pas grave euh faire une vidéo dégustation de chez Cordy Mix faire une vidéo dégustation de produits chinois euh faire un haul temu un haul amazon euh faire un haul euh de ce que j'achèterais comme figure and pop sur internet j'ai le soleil qui arrive sur moi c'est super voilà euh et après je sais pas euh bon on verra au fur et à mesure euh des enfin des vlogs euh voilà on verra c'est quoi ta race de chien préférée alors moi en ce moment euh je suis fan des coquaires je suis fan des coquaires voilà qu'ils soient grands ou petits je suis fan des coquaires ils sont trop mignons j'aimerais avoir un coquaire à moi un jour que j'adopterai à la SPA ou que j'adopterai dans un élevage on verra bien voilà voilà quelle est ta race de chat préférée alors pardon euh les trois couleurs couleur Isabelle écaille de tortue ou calico voilà les trois couleurs voilà voilà quel est ton parcours scolaire dernière question et après j'ai terminé pour la vidéo ça fera 50 minutes quasiment presque une heure mon parcours scolaire j'ai été en maternelle petite section grande section CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 3ème 4ème 3ème et après j'ai été au lycée voilà voilà alors en 3ème j'ai été dans une MFR avant au collège avant école primaire avant maternelle en 3ème MFR sur la petite enfance mais j'ai pas aimé et du coup je me suis dirigée vers l'agriculture voilà voilà donc j'ai été dans la lycée agricole j'ai fait 2 ans de CAP agricole et j'en ai eu mon CAP et j'ai eu mon brevet voilà voilà c'est terminé pour les questions merci à tous ceux qui ont mis les questions dans le post où j'ai marqué mettez des questions pour la FAQ et aussi merci à ceux qui ont mis les questions hier dans le live j'ai pu les écrire donc voilà j'ai écrit tout ça j'ai écrit tout ça et tout ça ça m'a merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu qui m'ont posé plein de questions bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas et grâce à cette vidéo ils vont me connaître bienvenue à tous les nouveaux merci à tous les modos de m'aider pendant les lives et de m'aider sur la chaîne merci à tous pour les nombres d'abonnés pour les nombres de vues pour les nombres de likes pour les gentils commentaires je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo longue je ne sais pas ce que ça sera on verra bien on verra ce que ça sera la prochaine vidéo je vous ah ce sera peut-être vous montrer mes cadeaux de Noël hall de mes cadeaux de Noël voilà ce sera peut-être ça la prochaine vidéo on verra bien voilà salut à tous prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à mettre un petit commentaire à liker la vidéo et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je sors ou que je fais dans vos notifications si vous avez envie de le faire et n'hésitez pas à partager ma vidéo et ma chaîne YouTube sur vos réseaux sociaux si vous en avez ou à vos amis d'ici là prenez soin de vous faites gaffe à votre santé le Covid revient malheureusement j'espère que ça va aller pour vous bon courage pour ceux qui ont le Covid et ceux qui sont malades en général prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt salut merci pour tout bye bye